Une boîte saine est une boîte qui fait de l'argent des jours. Il faut que ton business soit au service de ta vie, et il ne faut pas que ta vie soit au service de ton business. Je suis parfois d'un petit truc comme ça pour faire décoller un business, et le gros hacking est censé être ça. Moi, je gagnais plus d'argent que mes profs. Je sais qu'ils étaient... Vraiment, ils se foutaient de ma gueule. L'école te forge à ce qu'on appelle un « fixed mindset ». Je faisais à la base pour m'amuser. J'ai une intime envie de changer le monde. D'avoir 30 000 abonnés et de faire 0 euros de vente par mois, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut réussir à avoir cet état d'esprit de construire des choses qui vont rapidement vendre. Bienvenue tout le monde. Aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini. Mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. En quelques mois à peine, il réussit un exploit. Il s'impose comme une référence dans un marché très concurrentiel et accompagne plusieurs entreprises à dépasser le mythique million. Contre toute attente, il fait tout tout seul. Ce que tu vas découvrir dans cet épisode du podcast Hypercroissance, c'est l'histoire du très cultivé et intarissable Kevin Dufres, la référence française. Il utilisait ses compétences de Growth Hacker pour devenir la référence française de la formation en Growth Hacking. A un que ça. Sa spécialité, Growth Hacking, Neuromarketing, Automatisation et Scrapping, parmi d'autres. Efficace et efficient. Parler d'exploit avec lui n'est pas exagéré. Quand on apprend les sommes ridicules qu'il investit. Moins de 500 euros dans l'acquisition sur un an et demi. Où t'y compris. Mais va pas croire qu'il compense avec des heures de folie. Car il met un point d'honneur à ne pas se tuer à la tâche. Sa philosophie ? Construis un business qui soit au service de ta vie. Ne te construis pas une vie au service de ton business. Profite de son expérience. Lors de ce podcast, il nous a lâché quelques bombes de savoirs dont voici un petit extrait. Faire de l'argent dès le premier jour. Pourquoi efficacité et toujours supérieure efficience, preuve à l'appui. Growth Mindset vs Fixed Mindset. Construire une boîte qui peut tourner sans nous. Atteindre 10 millions, on fait le tour d'horizon des solutions. Éviter les pièges de l'argent comme motivateur principal. Les meilleures techniques pour vendre plus. Plus cher et plus souvent. Et comment il a généré 2000 inscriptions grâce à une seule journée de travail. Mais c'est aussi un épisode polémique. Où l'on tire à boulet rouge sur HEC. Et le système scolaire en général. Et où l'on apprend comment arrêter d'avoir peur des pauvres. Car oui, on peut avoir peur des pauvres. Et on débute sans plus attendre en accueillant Kevin Dufresse. Salut Kevin, bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors, tu as l'honneur d'être le premier invité. Normalement, tu aurais dû être le deuxième. Mais le premier invité a été malade et du coup, c'était reporté. Je te remercie pour ta présence. Merci à toi pour l'invitation. Salut à tous. Je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es. Ouais, aucun problème. Qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, du coup, je suis Kevin Dufresse. Je suis entrepreneur depuis mes 19 ans. Et formateur dans un métier qui s'appelle le growth hacking. On va en parler un petit peu, je pense, un petit peu plus tard. J'ai lancé ma boîte il y a à peu près un an et demi. Et j'ai accompagné plusieurs entreprises à atteindre le million d'euros de CA. Donc, c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle on va pouvoir discuter de ça pendant le podcast. En quelques mois, en fait, j'ai réussi à m'imposer un peu dans un marché qui était très concurrentiel avec des équipes marketing qui étaient censées être les meilleurs de France. Donc, je vais aussi pouvoir parler, je pense, du positionnement. On va voir un petit peu, mais du produit, du positionnement, de tout ce qui est... Comment est-ce que tu deviens, en fait, finalement, leader de ton marché en appliquant les techniques que j'utilise au quotidien. Pour l'instant, je suis seul dans ma boîte. Je n'ai pas forcément... En tout cas, je suis en train de réfléchir de plus en plus, mais je n'ai pas forcément le besoin de recruter ni nécessairement l'envie de le faire actuellement. Je fais une croissance qui est importante tous les mois. et je suis très bien comme ça. Et ça, c'est aussi, du coup, lié à toutes les techniques que j'utilise au quotidien. C'est-à-dire d'avoir automatisé pas mal de mes tâches, d'avoir automatisé pas mal de mon acquisition et de pouvoir, du coup, être beaucoup plus libre de mes journées. Donc, pouvoir potentiellement commencer tard et pouvoir commencer, finir tôt, pardon. Et voilà, c'est aussi ça, en fait, le but, je pense, de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et je vais pouvoir parler un peu plus, je pense, en détail de toutes les techniques que j'utilise au quotidien. Ces techniques qui sont utilisées par une grosse majorité des startups aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, 99% des boîtes qui n'appliquent pas ces méthodes vont soit mourir, soit vont atteindre un palier de verre qui les empêcheront de se développer. Mais dans 99% du temps, en tout cas, les entrepreneurs, les premiers salariés des boîtes ont utilisé les techniques que j'applique pour atteindre, comme le podcast le dit, plusieurs millions de CA par an. Ok, nickel. Alors, je le rappelle, je t'invite aujourd'hui parce que tu parles d'avoir fait monter des boîtes jusqu'à un million de CA. Et aujourd'hui, en France, les boîtes qui ont fait de 0 à 10 millions en un an, ça ne court pas les rues. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans cette émission particulièrement, c'est d'inviter des spécialistes comme toi qui ont déjà eu des succès et de regarder comment on peut faire pour améliorer la chose, le répéter évidemment, mais comment on peut faire pour non plus faire un million, mais dans des conditions un peu plus idéales, faire 10 millions en fait. Et donc toi, tu as une partie des cartes en main aujourd'hui avec le gros hacking. Et voilà, alors avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais te poser une question, savoir quelle était ta réaction quand tu as entendu parler la première fois de ce podcast, quand je t'ai contacté, quand j'ai dit un podcast sur faire 10 millions en un an. Je trouve que le titre est vachement prometteur. Faire 10 millions en un an, il y a très peu de boîtes, je pense, qui arrivent à le faire. Du moins, 10 millions de CA, c'est possible. En revanche, 10 millions de marge de rentabilité, c'est une autre question. Et je pense que d'ailleurs, quand on parle de chiffre d'affaires, on s'est souvent très biaisé. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient faire 1 million la première année, sauf qu'ils avaient dépensé près de 800 000 euros d'acquisition. Ce qui fait qu'au final, ils ont fait 200 000 euros de rentrée d'argent. Et ça, malheureusement, ce n'est pas aussi bien que faire le million de CA. Dans un chiffre d'affaires, il y a les marges, il y a les résultats, il y a plein de trucs. En fait, en soi, faire le million de CA, c'est ouf, mais faire du bootstrap avec le million de CA, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que les podcasts, les gens qui vont venir dans ta boîte, il faut se méfier de ça, de vraiment poser des questions, de se dire, ouais, ok, mec, on fait 160 000 euros de CA, mais derrière, combien tu as de salariés, combien tu as d'acquisition, combien est-ce que tu as de, je ne sais pas, même de lieux, tu vois, physiques que tu dois payer, enfin, toutes ces choses-là, finalement, sont dépendantes de, touchent forcément à la trésorerie de ton business. Et le gros hacking, en fait, tu vois, moi, j'ai l'intime conviction qu'une boîte saine est une boîte qui fait de l'argent des jours, en fait. Moi, à chaque fois que je coache des gens, j'essaye de leur faire prendre conscience qu'en fait, il faut qu'on arrive à générer de l'argent le plus rapidement possible. Après, ça dépend des modèles, tu vois, il y a des modèles qui sont forcément plus difficiles, enfin, dont lequel c'est plus difficile d'atteindre une rentabilité, notamment, je pense, à tout ce qui est Uber, tout ce qui est, même Airbnb, où tu as des marges, tu vois, qui se jouent sur le volume, en fait, et du coup, forcément, quand tu as un énorme volume de personnes qui utilisent ces applications, tu arrives à faire un gros CA. Mais globalement, moi, je suis assez convaincu que les meilleures boîtes aujourd'hui sont celles qui arriveront à faire des millions de CA, comme tu dis, mais avec des petites équipes, tu vois. et ça, le gros Sacking le permet énormément, tu vois, c'est ce qu'on parle souvent du scale, comment est-ce que tu scales une boîte, il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire dans l'écosystème startup, il y en a très peu qui y arrivent, et je pense que d'avoir de l'argent, ça te permet d'avoir du temps, d'avoir du temps, ça te permet de créer, en fait, le meilleur produit du monde, tu vois, et quand tu as le meilleur produit du monde, pour moi, c'est censé être une boîte qui se vend toute seule, parce que par définition, elle n'a pas d'autre concurrent, en fait, tu évolues un peu dans un océan bleu, c'est la recherche, c'est cette recherche-là, auquel je suis très, très proche, en fait, c'est ce mindset entrepreneurial auquel je suis très proche, c'est d'aller chercher vraiment l'océan bleu, donc pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est l'océan bleu, l'océan rouge, l'océan rouge, c'est un marché qui est très concurrentiel, dans lequel toutes les offres se ressemblent, dans lequel c'est assez difficile de se positionner, parce qu'il y a déjà des leaders, des champions qui suivent, etc., et en fait, il faut essayer de constituer son océan bleu, donc son océan bleu, c'est là où tu évolues tout seul, en fait, et que tu es reconnu, et que du coup, ta boîte, entre guillemets, est par, comment dire, est celle qui est évidente aux yeux des consommateurs, tu vois, et je pense que c'est ça, aujourd'hui, le plus important à aller chercher, donc la première réaction, ça a été celle-là, de se dire qu'en fait, ok, 10 millions de CA, c'est bien beau sur le papier, qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond du truc, parce que c'est vraiment une vanity metrics, quoi. La deuxième chose que j'ai pensée aussi, c'est que de faire des millions de CA en soi, c'est pas forcément une fin en soi, c'est pas une fin en soi, et c'est pas parce que vous êtes en tant que CEO et que vous faites 10 millions de CRA que vous avez 10 millions de CA dans votre poche, tu vois. Moi, je gagne plus d'argent que la majorité des entrepreneurs qui font ces résultats-là, parce que je suis tout seul dans ma boîte, encore une fois, et que si je dois atteindre le million de CA, je le ferai, mais je le ferai tout seul, en tout cas, tu vois. Et donc, du coup, ce sera forcément 10 millions de CA dans ma poche. et c'est pas une fin en soi, il y a vraiment une phrase que j'aime bien qui se dit pour les auditeurs qui veulent monter leur boîte, il faut monter une boîte pour les bonnes raisons et il faut aussi la développer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut que ton business soit au service de ta vie et il ne faut pas que ta vie soit au service de ton business. Il faut que ton business soit au service de ta vie et il ne faut pas que ta vie soit au service de ton business. Malheureusement, dans les premières années d'entrepreneuriat, on va souvent te dire il faut que tu bosses 12 heures par jour, il faut que tu prennes des risques, c'est compliqué, c'est machin. Mais en fait, non, c'est un énorme kiff l'entrepreneuriat. Il ne faut juste pas tomber dans ce cercle vicieux de l'argent, tu vois, cercle vicieux qui va te faire oublier ta vie, te faire oublier ton temps et il ne faut pas oublier qu'on est des humains et qu'on va facilement partir en burn-out, on va saturer, on ne va plus en pouvoir. Gagner de l'argent aussi, ça vous fait un peu péter un câble quand vous commencez à gagner vos 10, 15, 20 000 euros de CA par mois alors qu'avant vous étiez à 2, 3 000 euros. Vous ne savez pas forcément gérer votre argent, vous ne savez pas comment non plus l'investir. Donc, c'est des phases en fait si tu veux de vie, d'évolution qui sont extrêmement importantes à avoir en tête et qu'en fait, tu vois, moi honnêtement j'y réfléchis de plus en plus. Aujourd'hui, je tourne entre 20 et 30 000 euros de CA par mois donc tout seul, il n'y a aucune acquisition, c'est vraiment tout dans la poche, tout dans la poche, tout dans ma boîte plutôt mais en tout cas, c'est l'argent que je réinvestis après que je peux réinvestir ailleurs tu vois et en fait, ces euros de CA, je peux très bien me dire je vais recruter 4, 5 personnes et gagner 5 000 euros, me verser un salaire de 5 000 euros et derrière, je ne bosse plus du tout tu vois, c'est-à-dire que je délègue toute ma boîte et en fait, tu vois, je suis libre financièrement je suis rentier de ma boîte donc tu vois, c'est des visions un peu différentes aussi d'aller manager des équipes enfin tout ça, c'est très psychologique finalement et je pense qu'on le voit quand on avance, moi j'étais beaucoup en saturation à un moment dans le business parce que je bossais énormément je pense que plus tu bosses plus tu as de chances d'atteindre des résultats mais il faut bosser de manière intelligente il faut se poser des questions tu vois, même psychologiquement il faut être très très fort psychologiquement pour pouvoir atteindre des millions de CA et des résultats comme cela pas plus tard qu'il y a trois jours j'étais tu vois un peu en down psychologiquement et en fait je me suis dit ok, là ça sert à rien que je bosse de la journée du coup j'ai arrêté de bosser à midi et il ne faut pas être se sentir coupable de le faire tu vois, au contraire il faut vraiment se sentir que son esprit en fait et ta capacité de productivité ta capacité de réalisation ta créativité elle a besoin d'être stimulée par autre chose que ton taf en fait et quand tu es dans l'entrepreneur tu as souvent tendance à être bloqué et si tu restes trop bloqué sur ces choses là tu ne vas jamais réussir à évoluer je sais que tous les entrepreneurs qui sont vraiment très 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 riches et qui arrivent à faire eux des 400 000 euros de CA par mois tu vois donc c'est vraiment des trucs beaucoup plus bourrin ça c'est aussi la troisième chose que je rajouterais mais des gens qui sont très très riches que je connais et qui gagnent de l'argent sans pratiquement pas bosser donc c'est des vies de rêve franchement tu gagnes 400, 500 000 euros par mois pratiquement à rien faire en délégant tout ton taf eux fondamentalement sont des personnes qui ont énormément de chance tu vois qui ont bossé comme des chiens pendant deux ans et qui sont partis en burn out à un moment et la question que je leur pose tout le temps c'est quel est le livre que tu as sur ton chevet quoi tu vois et la réponse qui me répondent la majorité du temps c'est la semaine de 4 heures tu vois parce qu'ils ont scalé toute leur boîte en fait ils ont délégué ils ont recruté des CEOs ils ont recruté des machins des gens qui vont pouvoir travailler pour eux donc voilà plus tu vois le fait de de se dire quel type de boîte tu veux monter plus tard qu'est-ce que tu veux recruter comme salarié plus tard est-ce que tu veux constituer une team ou pas du coup ça quand tu parles de millions il faut en avoir conscience d'un point de vue marché mais aussi d'un point de vue d'un point de vue humain quoi ok nickel là tu as abordé énormément de sujets tu vas pouvoir recroiser un petit peu je fais une petite introduction sur les éléments dont on va dont on va aborder mais voilà pour l'introduction et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce webinaire avec toi c'est que tu vois ce type de sujet là je pense qu'il faut les aborder pour mettre en garde les gens je pense que c'est oui c'est effectivement tous les deux on s'est posé plein de questions je me rends compte quand je t'entends parler on a beaucoup de questions en commun on n'a pas forcément choisi les mêmes les mêmes résultats derrière enfin les mêmes choix en tout cas on s'est posé les mêmes questions je voudrais revenir sur l'océan bleu ce petit détail effectivement c'est génial de trouver l'océan bleu mais le principe de l'océan bleu je rappelle que ça finit en océan rouge normalement parce que si tu vas sur un marché où tu es tout seul il y en a qui vont vouloir te courir après et c'est là où peut-être le gros hacking permet de garder son avance je ne sais pas tu m'avais parlé de technique spéciale pour lutter contre les gros mastodons comment on fait quand on a peu de moyens justement alors je pense qu'en fait déjà pour atteindre le 10 millions de CA il faut s'attaquer forcément à un marché concurrentiel je pense que c'est une énorme connerie d'arriver sur un marché qui n'est pas existant et en fait un truc que tu vas inventer tout seul et que tu vas dire ok ça va être super typiquement tu prends le marché des CRM tu prends le marché je ne sais pas même des bookings des Airbnb ça reste quand même des gros marchés des marchés du SaaS aussi de la productivité quand tu vois tout ce qui est Slack, Notion etc ça c'est des marchés qui sont vraiment fat qui sont vraiment costauds qui représentent plusieurs milliards même les trucs administratifs des trucs de l'état les trucs d'aide à la résolution des chantiers tu vois c'est des marchés qui vont peut-être qui ne font pas kiffer aujourd'hui mais qui sont au final représentent plusieurs milliards d'euros de potentiel à l'année donc si tu arrives à faire un produit déjà là-dedans tu arrives à bien bouffer des parts de marché tu arrives à bien très très bien en vivre donc déjà la première chose je pense en termes de choix d'océan bleu d'océan rouge il ne faut pas se dire je vais arriver dans un marché où je vais être tout seul et je vais faire mon petit chemique et je vais essayer d'imaginer quelque chose qui est mieux que les autres parce qu'en fait fondamentalement la seule raison la seule manière de savoir que ton produit est mieux que les autres c'est de le mettre sur le marché donc si tu as bossé pendant X années sur un produit et que tu le lances sur le marché et que tu te rends compte qu'il n'est pas bon tu n'es pas du tout sur un océan bleu en fait tu es dans un océan rouge mais tout au fond de l'océan donc ça ne sert à rien donc la première recommandation entre guillemets que je dirais moi c'est d'aller sur un marché qui est volumineux si vous voulez faire de l'argent recruter moi je prends mon exemple à moi le marché de la formation gros hacking il n'est pas si gros que ça tu vois aujourd'hui je le vois je pense que je ne sais pas quelle part de marché j'arrive à prendre par an mais je sais qu'il doit représenter 500 000 1 million de CA par an maximum tu vois sur les formations gros hacking après si tu vas dans un marché et que tu essaies de l'ouvrir un petit peu tu passes du gros hacking au marché entrepreneurial là c'est une formation enfin un truc encore plus volumineux et donc du coup si je veux scaler un petit peu mon marché l'augmenter en tout cas en volume ce sera d'augmenter finalement enfin de faire une communication autour de l'entrepreneuriat et puis vraiment du gros hacking tu vois de la même manière même si tu en fais toujours toi derrière en fait ouais c'est ça ça fait du gros hacking mais le secret tu vois des entrepreneurs à succès pour réussir leur boîte et passer de 0 à 10 millions ben voilà c'est du marketing c'est une formation entrepreneuriale mais tu apprends du gros hacking tu vois donc ça c'est le truc qui est important à savoir c'est qu'en fait oui moi je suis bien positionné dans le gros hacking mais à côté de ça mon marché est quand même assez petit moi ça me suffit aujourd'hui parce que je suis tout seul mais une boîte de 10-15 personnes et d'ailleurs tu le vois la majorité des organismes de formation gros hacking ont des toutes petites équipes elles sont 10-15 maximum tu vois donc ça prouve bien que le marché est minuscule quand vous allez sur une boîte qui a 50-100 salariés en moins de 2 ans vous vous dites ok le marché il est quand même beaucoup plus intéressant du coup vous pouvez aller les attaquer dans le gros hacking en fait un truc vraiment pour juste revenir sur ce métier là et que les gens se soient clairs dans leur tête le gros hacking fondamentalement c'est des tests permanents une suite de tests permanents qui te permettent d'améliorer le parcours d'achat client et d'augmenter ton chiffre d'affaires sans avoir besoin de dépenser d'argent dans l'idée c'est ça l'objectif et comment on atteint ces résultats là c'est par 4 compétences principales la première compétence sont les compétences tech tout ce qui est automatisation scrapping absorption de données enrichissement de données etc tous les outils en fait et les méthodes qu'utilisent les startups aujourd'hui des compétences créatives un gros hacker est quelqu'un qui a une vue holistique sur tout ce qui est possible de faire et a de la créativité pour aller imaginer des scénarios d'automatisation des scénarios d'acquisition qui sont différentes de celles des concurrents une compétence sur la data aussi capable de pouvoir traquer ses utilisateurs déclencher des actions tu vois faire des trucs des trucs des trucs très ciblés et enfin il y a une partie sur la neuromarketing c'est à dire de comprendre comment fonctionne le cerveau humain comment est-ce que tu vends en ligne donc c'est tout ce qui concerne le copywriting les pages de vente les landing pages comment est-ce que tu utilises les bons mots etc donc tu vois sur ce panel de compétences là fondamentalement c'est un métier d'entrepreneur à la base quand tu dis tu vas générer de la croissance pour pouvoir atteindre x milliers d'euros sans avoir besoin de dépenser d'argent une boîte fondamentalement comme 200 ou 1000 personnes en soi s'ils veulent le faire c'est très bien pour eux parce qu'ils vont pouvoir atteindre des résultats beaucoup plus importants mais ils ont déjà leur process ils ont déjà leur truc donc c'est plus difficile pour eux de changer un gros hacker ça va tout casser en fait sur son passage ça va tester énormément de choses donc du coup ce que je veux dire par là c'est que le gros hacking dans un premier temps c'est ça l'objectif du gros hacking c'est ça mais tu n'attapes pas ces résultats uniquement en faisant ces techniques là l'objectif de ça c'est d'expérimenter le maximum de choses pour comprendre ton marché pour trouver les techniques qui fonctionnent pour trouver les canaux d'acquisition qui fonctionnent pour se manger des murs pour échouer et comprendre les choses même dans tes bases de données même dans ce que tu fais actuellement qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas c'est de l'apprentissage ni plus ni moins mais l'autre facette du gros hacking et que moi je pense qui est fondamentale et que les gens oublient très souvent c'est qu'en fait tu as toute la dimension aussi marché produit et c'est ce qu'on dit aujourd'hui tu as le product market feed dont on parle tout le temps tu as le channel modèle feed aussi tu as plein de modèles différents à avoir en tête pour pouvoir pour pouvoir te lancer dans un business et ça typiquement moi comment je suis prêt avec mes formations je savais très bien que même si je faisais tous les hacks du monde et que je montrais tout ce que je savais faire aux gens je savais très bien que les gens n'achèteront pas ma formation si je faisais comme la concurrence donc au début tu es obligé de copier un petit peu ce qu'ils font pour pouvoir commencer à générer un petit peu d'argent dès que tu as généré un petit peu d'argent moi ça a été ma technique c'est de rajouter des choses dans ta formation ou dans ton produit qui vont faire la différence tu vois et que finalement quand ton prospect exactement tu es rendu une surtout qu'en fait ton prospect quand il t'appellera il fera l'étude benchmark de toutes les formations grosses il se dit en fait c'est toi que j'ai choisi parce qu'il y a ça parce qu'il y a ça parce qu'il y a ça et dans l'autre il n'y a pas dans les autres concurrents il n'y a pas donc c'est juste l'élément un peu qui va faire en sorte que tu vas pouvoir que tu vas pouvoir vraiment avoir un avantage par rapport à la concurrence et bouffer des parts de marché de ta concurrence c'est juste d'avoir le meilleur produit ou la meilleure offre moi je parle souvent d'offres irrésistibles tu regardes mes formations en fait aujourd'hui j'ai l'une des formations les plus complètes tu vois il y a des formations de mes concurrents qui vendent ça 1500 euros par compétence automatisation ou copywriting ou machin moi j'ai tout dans un seul truc pour 1300 euros tu as accès à tout d'un coup et en fait tu vois l'avantage d'être seul aussi c'est de se dire ok ma formation elle coûte 1300 euros bon elle est formensable CPF etc donc ça c'est cool mais mais en fait j'ai pas besoin de la vendre plus cher j'ai pas de salarié à payer tu vois moi demain si je veux faire ma formation à 600 euros je la fais ça changera rien ma life tu vois genre au pire des cas j'aurais devoir enfin tu vois si je fais une offre si demain mes concurrents se disent ok on va casser les prix de la formation ok les gars pas de problème moi je les divise par 4 bonne chance voilà tu vois exactement et en fait moi je suis tout seul donc au pire des cas je baisse mon salaire de 5, 10 000, 20 000 euros pas moi mais je pourrais toujours continuer à vivre et je pourrais toujours continuer à mettre un peu la misère à la concurrence mais quand t'as des salaires des sales à payer des trucs des machins de l'acquisition tous ces trucs là finalement bah tu te retrouves un peu piégé quoi tu vois donc c'est aussi le côté de se dire à quel moment tu recrutes tu vois à quel moment tu recrutes les bonnes personnes et jusqu'à quand à partir de quel moment est-ce que tu dois le faire et ça ça dépend vachement de ton modèle et de la taille de ton marché tu vois et surtout des nouveaux entrants qui arrivent moi pareil s'il y a un Kevin Biss qui arrive sur les formations et qui commence à me bouffer des parts de marché il va falloir que je me fight contre lui et qu'on arrive à trouver que j'arrive à me différencier encore tu vois ou une joint venture peut-être un partenariat peut-être je sais pas c'est lui d'épuiser ses forces ouais mais tu vois c'est moi c'est ça ma façon un peu de voir les choses aujourd'hui c'est que c'est que tu peux évoluer tout seul et au contraire t'es beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus agressif mais alors ouais par rapport à ça d'ailleurs tu parlais du livre de Tim Ferriss avec sa semaine de 4 heures pour ceux qui connaissent pas très succinctement c'est comment travailler 4 heures en délégant un maximum de choses à des personnes extérieures donc sans employés donc des freelances des assistants virtuels mais alors du coup pour toi c'est quoi la différence entre ça et embaucher ou tu pourrais de la même façon tout déléguer les deux sont les deux sont liés en fait ça dépend ça dépend de ce que tu veux moi je pense que c'est je pense juste que le recrutement doit arriver à un moment où t'as vraiment déjà une bonne position de leader t'as déjà bien travaillé sur ton produit tu sais dans quel écosystème tu évolues t'as compris les clients t'as compris les besoins et en fait t'as une vision si t'embauches je t'avoue c'est un sujet j'arrive pas trop à je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont qui recrutent et qui font qui délèguent au maximum de choses et que des gens qui font mieux qu'eux au final tu vois je trouve ça très bien mais derrière c'est moi je suis fan en fait tu vois des petites équipes qui font un gros volume d'affaires et pour faire un gros volume d'affaires et vraiment avoir beaucoup de CA il faut réussir à être le minimum de personnes en fait c'est à dire que tu vas embaucher tu vois j'ai eu un call hier avec un avec un client parce que je fais du coaching aussi des accompagnements sur 3 mois en fait il me disait oui j'ai une community manager je la paye 2500 euros par mois en freelance elle me fait des postes LinkedIn qui font 2 à 3 likes tu vois donc en gros ça veut dire que potentiellement elle fait 600 vues par mois donc autant te dire elle fait 0,001 de l'acquisition et de la valeur de la boîte tu vois et ça c'est pas possible quand t'es une boîte malheureusement même si même si tu fais tu fais 100 000 euros par mois tu dépenses quand même 2500 euros dans un canal d'acquisition qui ne marche pas tu vois et je pense que les premières personnes que tu dois recruter dans ta boîte doivent être à peu près comme toi tu vois ce sont des personnes qui doivent à peu près tout faire être leader de leur marché leader de leur projet et devenir un peu ce qu'elle a fait de l'emlist pour les citer avec Guillaume Oubèche au début tu vois de faire une espèce de stratégie Avengers où en fait et moi c'est ça que le gros sac qui me permet aussi c'est de créer entre guillemets des mini CEO de la boîte et comme je l'ai dit vu que c'est des process d'itération constante utiliser la créativité des autres pour aller scaler ton business tu vois parce qu'à un moment t'es forcément t'as la tête dans le guidon et t'es en mode oui je sais plus quoi faire mais je pense que c'est à ce moment là tu vois qu'il faut recruter et ça c'est la première chose pour grandir recruter pour aller trouver d'autres idées d'acquisition de prospection dans un deuxième temps déléguer parce qu'en fait toi t'es en saturation et qu'il faut que tu te concentres sur des choses qui apportent vraiment de la valeur à ta boîte le conseil qu'on m'a donné c'est de voir le nombre de CA que tu gagnes par mois tu vois tout seul tu le divises par 30 par du coup par jour quoi en gros et ça te donne un volume horaire tu vois et du coup en fonction du volume horaire que tu as tu te dis ok bon bah là par exemple je suis payé 150 euros de l'heure pour faire cette tâche là est-ce que cette tâche là je peux pas la réduire tu vois est-ce que je peux pas payer un mec 30 euros qui va me le faire et du coup bah par calcul mathématique t'as économisé 120 euros tu vois et du coup je trouve que c'est une bonne réflexion pour se dire à partir de quel moment est-ce que tu recrutes et ça c'est vraiment le mindset gros quoi de se dire tu optimises tout même les gens que tu recrutes mais je pense que t'es obligé à un moment de déléguer parce que sinon tu pars en burn out mais il faut juste recruter les bonnes personnes et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile recruter les bonnes personnes qui veulent faire croître ton business mais qui veulent aussi t'aider à économiser du temps parce que l'argent c'est du temps ce que je disais tout à l'heure le temps ça te permet de travailler sur ton offre ça te permet de travailler sur ton acquisition travailler sur ton personal branding et l'argent c'est le nerf de la guerre moi quand j'ai des gens que j'entends dire oui on a gagné 1400 euros par mois depuis deux ans non en fait tu peux pas faire un bon produit à 1400 euros par mois pendant deux ans bon t'as la chance d'avoir le chômage en France mais en fait il faut que tu fasses le maximum d'argent pour que tu puisses te concentrer sur les projets et améliorer ton influx donc voilà je suis pas un mec vaniteux ou quoi que ce soit vraiment quand tu vas m'écouter t'as l'impression que je suis un mec qui veut gagner beaucoup d'argent et tout mais je sais que c'est le nerf de la guerre en fait la boîte genre je te prends un exemple tout con mais dans l'acquisition payante pour changer un peu de sujet du recrutement dans l'acquisition payante ceux qui arrivent aujourd'hui à faire fonctionner les acquisitions payantes sont des boîtes qui dépensent entre 100 allez je vais dire par jour plutôt entre 30 et 40 000 euros par jour toi quand tu te lances et que t'as une formation comme moi à 1000 euros est-ce que tu crois vraiment que t'as les moyens de dépenser 30 à 40 000 euros par mois par jour genre non 50 balles généralement ouais 50 balles c'est bien mais oui mais ça sert à rien parce que Facebook va forcément privilégier le client qui dépense 30 000 euros j'ai déjà essayé dans le passé je confirme ça sert à rien exactement donc en fait il faut forcément que tu fasses de l'argent et une fois que t'as de l'argent vas-y va dépenser tes marges sur la ads mais après c'est vrai que le gros hacking aussi c'est d'avoir de la visibilité sans avoir besoin de dépenser d'ad pour la petite stade je dépensais en tout et pour tout l'année dernière j'ai dépensé 187 euros d'acquisition donc c'est pour des petits tests de merde et là cette année j'ai un peu augmenté parce que j'ai plus payé pas mal d'outils je suis à 300 euros depuis juin j'ai redépensé un truc tout à l'heure donc ça m'a rajouté donc c'est pour ça que je suis honnête sur le prix avant ça c'est les 230 tu comptes les outils dedans c'est ça ? ouais je compte les outils dedans pas mal donc c'est rien tu vois en vrai non c'est rien du tout c'est pour ça et le gros hacking te permet de faire ça genre d'automatiser des tâches utiliser les outils qui coûtent pas cher qui sont performants qui sont efficaces et ouais ça te fait des marges beaucoup plus importantes moi je suis focus sur la marge en fait constamment parlons de l'automatisation si tu veux bien c'est aussi une façon c'est l'autre pendant en fait d'avoir des salariés et l'automatisation ça permet de déléguer à une machine en fait exactement bah là pendant que je suis en train de te parler il y a un robot qui travaille sur LinkedIn il y en a un autre qui travaille sur Facebook il y en a un autre qui travaille sur Instagram il y en a un autre là que je vais utiliser tout à l'heure du coup une automatisation qui va faire le rôle d'un community manager tu vois qui va automatiquement publier sur les différents réseaux il y en a un autre qui optimise mon SEO automatiquement qui me donne des alertes il y en a un autre qui va optimiser ma visibilité enfin en gros j'en ai d'autres qui vont onborder automatiquement les gens sur ma formation il y en a d'autres qui vont automatiquement publier les CPF tu vois j'ai automatisé toute la génération de productivité donc en gros vraiment rien qu'avec ces 5 ou 6 automatisations que je t'ai dites je devrais recruter au moins 12 personnes tu vois minimum franchement parce que là je vois ça m'a pris un peu de temps de les mettre en place tu vois ça m'a pris une demi-journée mais d'ailleurs c'est une demi-journée qui est rentabilisée sur un salaire moyen une demi-journée comment tu fais quand moi j'essaye de mettre quelque chose en place ça me met toujours plus d'une semaine est-ce que t'as pris le coup de main est-ce que je suis pas doué non je pense pas que tu sois pas doué mais c'est juste que moi je sais où chercher tu vois et qu'en fait j'ai des réflexes algorithmiques moi j'ai appris à coder j'ai essayé d'apprendre à coder tout seul mais pour la petite histoire j'ai essayé d'apprendre à coder avec 22 ans parce qu'on disait tous que c'était l'avenir le code et que tout le monde allait coder mais aujourd'hui avec le no code qui est arrivé en bombe en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout nécessaire parce que j'étais en train de travailler dans une boîte à l'époque il y avait un senior développeur en face de moi et je me rappelle à cette époque il m'appelait le stagiaire parce que je savais pas coder tu vois et ça m'a énervé genre vraiment je suis quelqu'un qui aime bien la compétition et je lui ai dit écoute c'est quoi il y a pas de problème voilà et ça m'a vraiment vénère parce que j'étais hyper content d'avoir fait les petits trucs que j'avais fait ils se foutaient de ma gueule et en deux secondes ils m'ont changé le truc et à la fin donc je commençais à essayer d'apprendre à coder et après j'ai fait vas-y tu sais quoi genre impossible j'ai pas à apprendre à coder et en fait j'ai essayé de trouver des manières un peu bricolage tu vois mais plus sneaky plus smart d'aller plus vite pour avoir les mêmes résultats donc oui mon code était dégueulasse oui c'était dégueulasse ce que je faisais mais ça fonctionnait tu vois et c'était le principal à la base parce que je voulais pas et si ça marche bah je le donne à mon dev et il développe un truc beaucoup plus carré j'avais fait notamment un MVP de référol tu vois où en fait tu tapais un code un code je l'ai d'ailleurs mis sur ma chaîne YouTube où tu tapes un code en fait donc je générais des codes que j'envoyais à mes alumnis et en fait ils pouvaient accéder à des formations gratuites à travers ce code donc tu avais un code personnel et ce code personnel tu pouvais le partager à tes potes pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces contenus de formation et dès que la personne avait accédé avec ton code tu gagnais une recommandation et donc du coup tu pouvais déverrouiller des vidéos à travers tout ce mécanisme là donc plutôt que d'avoir un lien avec le rôle en gros voilà en gros c'est ça mais moi ça me soulède c'est d'avoir le ref égal xz machin truc bidule en fait tu sais très bien que le mec va te prendre 10-15 balles et en fait ça peut te freiner alors que si t'as un code et que tu rentres dans un truc tu te dis ouais bah là c'est secret il y a un code en fait qui est possible pour y aller et en fait du coup psychologiquement c'était beaucoup plus beaucoup plus intéressant et tu vois j'ai fait une énorme acquisition grâce à ça et ça m'a permis de tu vois je l'ai développé vraiment en une journée ça tu vois alors qu'un dev il va te faire toute la structure tous les trucs tous les machins et moi en une journée le truc il était prêt il était lancé et je l'ai fait le lendemain tu vois et ça a très bien marché j'avais fait 2000 inscrits je crois en deux semaines je crois sur ce truc et ça marchait très très bien bon je l'ai mis de côté là du coup parce qu'il y avait quand même pas mal de maintenance mais c'est un outil tu vois peut-être que je me chaufferai un jour à développer parce que c'est un truc qui manque énormément je comprends ce que tu me racontes pour la petite histoire j'étais dev pendant 10-11 ans dans ma jeune carrière et du coup j'ai pris des défauts à cause de ça c'est que je je le perds au fur et à mesure mais j'ai tendance à tout vouloir développer proprement en fait et du coup je sais pas faire les trucs sales enfin j'apprends au fur et à mesure du coup maintenant je sais faire les trucs sales entre guillemets avant de les faire plus propres après mais c'est quelque chose que tu dois désapprendre en fait c'est quand tu apprends à coder tu apprends à faire les choses bien tu apprends à ce que ce soit scalable à ce qu'il n'y ait pas de bugs à ce qu'il y ait de la maintenance etc et tout ça il faut tester un produit tu veux juste tester si ça fonctionne s'il y a de l'action ça c'est rien de faire un truc propre enfin quand je dis propre c'est pas un truc qui va te planter ta data enfin si ou donner accès à ta carte bleue ça c'est protégé mais voilà c'est pas quelque chose qui est scalable derrière enfin il faut revenir derrière voilà aujourd'hui le no code c'est hallucinant tout ce qui est possible de faire moi j'ai des j'ai des j'ai des potes entrepreneurs fondeurs qui se font 15-20 000 euros par mois de MRR enfin du coup de MRR tous les mois ils sont payés avec des technologies qui sont développées sur Bubble donc pour ceux qui ne connaissent pas aller sur Bubble vous allez voir ce qu'il y a ou alors des technologies utilisées avec Captain Data et des API et en fait aujourd'hui le gros ça te permet aussi de développer tes propres outils tes propres automatisations nous ce qu'on va faire là d'ailleurs c'est une petite annonce du podcast je ne sais pas si ce sera en ligne ce sera officiel déjà mais en tout cas on est en train de développer une exclue voilà du coup du podcast mais en tout on est en train de développer une suite d'outils nous que j'imagine moi tu vois donc ce type d'outils là par exemple de recommandations on est en train de faire de la vidéo personnalisée aussi on est en train de faire du deepfake donc en fait je m'associe avec une petite communauté de gens et l'idée de ce truc là de ce projet là si tu veux c'est d'essayer d'avoir une petite communauté de gens qui utilisent ces outils là donc du coup tu payes un abonnement par mois et t'as accès à ces outils là pourquoi en fait on a envie de faire ça et pourquoi j'ai envie de faire ça parce qu'aujourd'hui le gros hacking est très mal compris tu vois il est très mal compris parce qu'en fait il y a tous les outils du monde qui sont connus aujourd'hui tu vois d'automatisation il y a Wallaxi il y a Captain Data machin bref il y a plein d'outils qui existent sauf qu'en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que nous ça fait plus de 10 ans qu'on utilise ces outils tu vois vraiment 10 ans et quand moi j'ai commencé à coacher des boîtes de l'époque et qu'on allait récupérer les médecins qu'on allait récupérer je sais pas les comptables qu'on allait récupérer tout ça c'était de l'automatisation tu vois et forcément scaler une boîte à l'époque ou lancer une boîte à l'époque sur LinkedIn avec des automatisations comme celle-là tu avais besoin de deux personnes et tu atteignais le million enfin entre guillemets pas facilement mais en tout cas beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui parce que c'est devenu dans le commande immortel tout le monde peut faire ça aujourd'hui une recherche internet et tu le vois donc l'idée c'est d'essayer de ramener du secret sur les outils d'essayer d'avoir des choses très performantes qui sont réservées à une petite partie de la population tu vois donc voilà sur le gros aussi c'est cet aspect-là c'est d'avoir en avant-première si tu veux les dernières nouveautés les derniers outils qui fonctionnent pareil Loucha tu vois ça me fait marrer mais à l'époque j'avais trouvé le numéro de Macron tu sais mon pote me disait ouais tu trouveras jamais le numéro de Macron et genre en deux secondes j'avais réussi c'est juste avant les élections d'ailleurs j'avais réussi à trouver le numéro de Macron les premières ouais ouais les premières les premières élections et le lendemain d'ailleurs pour la petite histoire le numéro était supprimé de la base donc ça a été quand même très 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 rapide tu vois comme quoi ils arrivent à supprimer pas mal d'informations sur le web que j'ai toujours derrière le numéro de Macron mais bon ça sonne toujours sur messagerie donc j'ai jamais réussi à lui parler je pense qu'il a dû changer le numéro il t'a bloqué il t'a bloqué non mais il doit changer le numéro tous les mois maintenant ça doit être très compliqué de le contacter mais ouais donc tu vois c'est les numéros de téléphone pareil on les avait depuis des années les automatisations Instagram aussi pareil on faisait un nombre d'automatisations je travaille avec des influenceurs qui ont plus d'un million et demi d'abonnés aujourd'hui donc potentiellement des millionnaires aussi qui gagnent entre 100 et 400 000 euros par mois à faire des stories moi je l'ai pas fait d'ailleurs j'ai essayé de le faire j'ai paniqué mais je travaillais avec ces influenceurs-là et ouais c'était tout automatique on ajoutait 3000 personnes par jour on se faisait pas bannir aujourd'hui c'est plus vraiment possible avec Instagram déjà c'est ces petites techniques-là qui sont intéressantes une partie de ton boulot c'est justement de trouver les techniques qu'on a en première avant qu'elles soient bloquées et dès qu'elles sont bloquées comme tu disais rajouter plein de gens sur Instagram aujourd'hui on peut plus trop mais du coup c'est de passer à une autre technique et utiliser toujours en première avant tout le monde avant que ça soit bloqué il y a toujours une part de chance pour moi dans l'entrepreneuriat il faut rarement il faut être très très vigilant à ne pas se comparer à la concurrence ou à des gens tu vois typiquement moi si je me compare à Stan Leloup qui est un infopreneur qui a 400 000 abonnés sur Youtube ou même à un mec Yann Lennon je crois un mec qui fait de la prospection sur LinkedIn qui est sur Youtube aussi le mec il a 44 000 abonnés et genre on a discuté un petit peu et je sais que même lui il avoue aujourd'hui que Youtube c'est devenu beaucoup plus compliqué de percer avant tu avais 400 000 abonnés beaucoup plus rapidement parce qu'il y a de plus en plus de créateurs et donc du coup comme il y a de plus en plus de créateurs Youtube a besoin de plus en plus de data pour pouvoir te faire te faire richer c'est notamment ce qu'a saisi l'opportunité des gens qui sont sur TikTok aujourd'hui les gens qui ont un million d'abonnés sur TikTok c'est juste des gens qui s'y ont pris avant tout le monde personne ils croyaient vraiment à TikTok aujourd'hui les mecs ont un million d'abonnés sur TikTok et ça a été un vivier pour ramener tous les gens sur leur Youtube sur leur Insta sur leur machin aujourd'hui ils vivent de l'influence donc si tu veux c'est une part de chance de se dire que ok un algorithme a poussé ma vidéo et a montré ça à un million de personnes t'imagines ? c'est colossal de faire ça il y a je sais pas un influenceur qui a kiffé mon produit qui l'a partagé gratuitement sur sa chaîne il y a je sais pas n'importe quoi en fait trouver le numéro de quelqu'un qui t'a mis en relation avec truc et je pense que tu vois il suffit parfois d'un petit truc comme ça pour faire décoller un business et le gros hacking est censé être ça c'est à dire que c'est le petit hack tu vois le hack même pas le petit c'est le hack tu vas tester plein 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 de trucs et tu vas trouver le truc qui va te permettre d'exposer ta d'exposer ta visibilité d'exposer ta croissance de trouver ton marché et d'être beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus gagnant en fait tu vois donc si tu connais les outils avant tout le monde si tu connais les techniques avant tout le monde je prends encore l'exemple de l'Aimlist avec les images personnalisées pour ceux qui savent pas c'est un outil d'envoi d'email les premiers utilisateurs de l'Aimlist mais c'était du 40% de taux de réponse quoi enfin aujourd'hui c'est beaucoup plus connu c'est connu c'est tout le monde tout le monde l'utilise mais voilà donc c'est pour ça que moi ça me fait chier à l'époque je me rappelle quand j'étais grosse que les gens partageaient les outils que j'avais parce que je savais très bien qu'à un moment ça allait devenir Hasbin enfin Hasbin pour une petite communauté parce qu'il y aura toujours des gens qui auront envie d'apprendre des choses mais mais voilà donc en tout cas sur le gros hacking c'est ça aujourd'hui il y a des outils que j'utilise que très peu de gens connaissent et que je partage ou que je crée d'ailleurs et dont je parle dans ma formation et qui permettent d'être beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide et d'avoir beaucoup plus de chance en fait d'y arriver ok l'histoire de Loucha juste pour faire un aparté dessus ça me rappelle l'histoire avec ColdCRM qui était passé dans l'émission France 2 c'est pareil ils avaient tous les numéros de téléphone de beaucoup de gens et c'est pareil dès qu'ils sont passés sur France 2 ils ont coupé leur site ouais je connais bien Raph je connais bien Raph le fondateur de ColdCRM on bosse souvent ensemble il a monté une nouvelle boîte ils ont changé de nom d'ailleurs ça s'appelle Datagma ouais bah ouais c'est normal mais après lui ce qu'il faisait en revanche c'est qu'il louait les bases en fait de plusieurs outils donc il louait les bases de Loucha de machin de Casper et du coup il les revendait ensuite donc c'était un intermédiaire donc en soi c'est pour ça qu'il a pas eu de problème vraiment juridique c'est qu'il achetait des données qui lui appartient de n'est pas en fait donc tu faisais une recherche il faisait une appel API sur tous les outils et que les revendaient derrière donc c'était pas un et Loucha c'est pas français Loucha c'est israélien ouais du coup ils sont protégés aussi par rapport à la loi ouais ils ont pas les mêmes les mêmes problèmes que nous et j'ai oui Coltrm enfin Datagma avant de les retrouver moi j'avais fait un petit jeu de piste ils sont pas faciles à retrouver quand tu sais pas qui c'est qui est derrière sur internet tu recherches Coltrm ça te ramène sur Datarosa je crois après mais tu peux pas te connecter dessus ouais et puis après ça te met sur Datagma ouais il est plus secret il est un peu plus secret ok il y a tellement de choses dont tu as parlé qui sont intéressantes ouais je voulais te dire aussi tu parlais tout à l'heure des petites équipes ça me rappelle l'histoire de Snapchat est-ce que tu te souviens des chiffres qu'ils avaient fait je crois que c'est au moins un milliard non ils étaient style quelque chose comme 17 personnes quand ils ont été rachetés ouais alors après le réachat tu vas me dire c'est pas du chiffre d'affaires mais je m'appelle plus des chiffres mais ouais je pense que c'était un truc comme ça mais après Snapchat c'est pareil c'est beaucoup de enfin mais c'est comme Clubhouse tu vois c'est quand même beaucoup de j'ai pas envie de dire chance c'est une très bonne exécution c'est un très bon marché ils se sont très très bien lancés et ils ont réussi à à bouffer un marché mais c'est des valorisations qui sont complètement lunaires pour moi aujourd'hui on vit dans un monde totalement what the fuck mais dans les applications c'est quand même très particulier sur de faire une application et de la rendre rentable c'est très c'est très 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 compliqué en fait sur cette tendance là pour revenir au sujet un petit peu de de l'argent et des bénéfices tu vois parce que je parlais un petit peu de marché la dernière fois tu vois en fait il faut bien se dire que le modèle économique de Snapchat c'est des millions d'utilisateurs même des milliards je crois qui coûtent ou qui rapportent à Instagram 0,01% 0,1 euro 0,01 euro à peu près donc eux ils sont vraiment sur la masse et le volume par la publicité dans le gros sac on appelle ça le principe de la mouche c'est à dire comment est-ce que tu fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires soit tu vends 1 euro à 10 millions de personnes ou alors tu vends l'éléphant l'inverse c'est tu vends une fois à 10 millions à un éléphant une grosse boîte et tout ce qu'il y a entre après tu as tout ce qu'il y a entre les trucs et moi tu vois par exemple typiquement je stagnais énormément dans ma boîte donc je n'arrivais pas à atteindre le cap des 10 000 15 000 euros par mois et en fait ce qui a tout changé c'est de lancer une nouvelle offre donc on appelle ça un peu un high ticket dans la formation c'est de passer mes formations de 1000 à 5000 euros tu vois du coup avec un accompagnement où je pouvais vendre de mon temps tu vois et ça en fait ça a été un game changer dans mon business parce qu'aujourd'hui tu as des gens parfois qui prennent la formation qui disent tiens en fait j'ai 3500 euros sur mon CPF je te prends cet accompagnement donc en fait tu fais x3 tu vois et il faut savoir un truc c'est que et ça je pense qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était au téléphone d'essayer d'un peu avoir la vision de combien vous coûtez je l'ai dit tout à l'heure mais combien est-ce que vous devez faire par mois ou par jour pour pouvoir atteindre un CA tu vois par exemple si on prend un million d'euros de CA à la fin de l'année si moi dans mon cas je vends des déformations de 1000 euros je l'aurais dû en vendre 1000 du coup 1000 à 1000 à 1000 personnes 1000 euros à 1000 personnes à l'inverse si je monte mon prix à 5000 euros j'ai plus qu'à en vendre 200 pour atteindre un million d'euros de CA et en fait la bataille et quand on parlait de marché la dernière fois tu vois je suis pas sûr qu'il y ait 1000 personnes par an qui veulent se former au gros hacking à 1000 euros en tout cas peut-être 1000 qui voudraient se former à 50 200 euros j'en sais rien mais d'avoir fait ça tu vois en revanche je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dépenser 5000 euros pour atteindre leurs objectifs et avoir des résultats donc des startups qui viennent de se lancer des équipes des équipes commerciales qui veulent apprendre les techniques les machins les trucs tu vois en parallèle de faire une formation et du coup d'avoir un coaching et je pense que tu vois ce type de mindset aussi de se dire que en fait tu peux vendre plus cher et la meilleure manière pour moi de vendre plus cher c'est d'essayer de packager un peu son offre tu vois parce que si tu regardes souvent quand tu vas faire du high ticket dans le conseil le mec va regarder le taux horaire c'est à dire combien est-ce que t'es payé par mois par heure pardon et ça c'est une grave erreur parce que si tu commences à voir que le mec est payé 600 ou la fille d'ailleurs est payé 600 à 700 euros par heure tu vas dire oula coco mollo mollo parce que là tu me coûtes quand même un petit peu cher mais tu vois typiquement moi dans ma formation si tu prends l'accompagnement tu as accès à deux personnes ce qui fait que potentiellement la formation si tu prends deux places tu payes 3000 euros à peu près sur 5500 du coup tu as rajouté 2000 euros et tu as accès à pratiquement 12 heures de coaching avec moi plus l'élaboration stratégique plus l'accompagnement plus le machin en fait vu comme ça forcément ça paraît beaucoup plus rentable donc c'est un peu tout ce qui est tu vois biais c'est pour ça que je disais que la psychologie c'était hyper important aussi dans la vente mais tout ce qui est biais de je ne rappelle plus du nom mais tu sais quand tu mets un prix très haut et à côté d'un prix très bas oui l'ancrage voilà l'ancrage exactement donc si tu veux que deux formations en fait ça te coûte 3000 euros en fait pour 2000 euros tu te dis ouais en fait ça vaut peut-être le coup que je prenne le coaching tu vois et je pense que tu vois c'est le genre de truc dans le conseil qui il y a des gens qui arrivent à faire du high ticket à 30-40 000 euros par mois par an et ils en vendent 5 ou 6 tu vois et ben fait le calcul c'est déjà beaucoup beaucoup d'argent ils font juste de l'accompagnement quoi et dès qu'ils en ont vendu 5 ou 6 c'est plié donc et comme tu disais tout à l'heure aussi il y en a ils ne cherchent pas forcément à le vendre j'en connais qui vendent à 45 000 leur séance de coaching à 45 000 euros mais ils n'en vendent pas forcément beaucoup dans l'année voire des fois à 0 ça sert à faire de l'ancrage justement pour le prix d'après qui lui peut être à 10 000 ou 15 000 ouais tout à fait et ça on n'y pense pas souvent tu vois dans le conseil et d'ailleurs c'est ce que fait très bien je trouve d'ailleurs ce que fait de plus en plus les modèles SaaS c'est de rajouter des rubriques de services tu vois typiquement tu achètes mon SaaS à 60 euros par mois et tu as accès à 70 heures de cours qui valaient plus de 3000 euros à l'époque tu vois et du coup là grâce à ça si tu prends le plan d'un an par exemple à 60 euros par mois tu as accès à toutes les ressources pour pouvoir te permettre de performer donc ça te permet de faire de l'upsell d'ajouter de la valeur à ton offre je trouve que c'est extrêmement intéressant tu peux ajouter une heure de coaching tu peux rajouter et c'est comme ça je trouve que tu trouves un peu ton océan bleu tu regardes un peu les offres que font tes concurrents une fois que tu parles à tes clients t'essayes de comprendre ce qu'il y a vraiment de la valeur pour eux donc moi je sais par exemple c'était les mises à jour de contenu c'était le conseil c'est l'accompagnement clairement j'ai rajouté ça et j'ai mis ça en avant dans mes offres tu vois au delà du contenu le contenu il est venu après tu vois c'était vraiment le package qui a compté dans la réussite en tout cas des ventes de mes formations et le gros hacking il intervient enfin on parle beaucoup d'acquisition par exemple si on fait 0-10 millions en un an on va avoir une phase d'acquisition de grosse et après mais de vrai scale donc je différencie de grosse toi tu interviens sur toutes les étapes ou surtout sur l'acquisition au départ bah moi je suis plus dans la phase early dans le lancement donc vraiment où tu tu défonces tout le problème en fait c'est que enfin du coup dans la phase où t'es dans la phase d'expérimentation à fond quoi parce que dans la phase pour moi c'est ça le gros tu vois c'est vraiment la phase de tester 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 parce que la majorité des boîtes qui sont en scale en fait elles ont déjà lâché toutes les personnes qui étaient pirates tu vois ta boîte quand t'es de 0 à 50 de 50 à 200 elle mute totalement il y a plein de gens qui vont partir parce que ils faisaient tu vois j'ai rencontré beaucoup d'orly employees à The Family les mecs qui étaient dans les premières boîtes tu vois qui étaient dans les 10 premiers salariés etc au bout de 50 100 il y a des gens qui arrivent et qui vont faire une tâche que la personne faisait donc par exemple les newsletters ou alors les cas d'études client ou alors la vente ou alors les trucs alors toi tu faisais tout ça en tant que early employee t'étais 10 tu faisais les ventes tu faisais le newsletter tu faisais le truc le machin et du coup t'arrives dans une frustration où le mec va faire la nana encore une fois parce que je dis le mec va faire ton boulot et va penser le faire mieux que toi alors qu'en fait toi tu t'as envie de le dire mais mec fais ton taf je le faisais c'était 10% de mon taf à l'époque donc tu vois pourquoi tu prends le lead sur quelque chose que j'ai driveé pendant que j'étais là et du coup il y a une frustration de se spécialiser tu vois je pense pas que les gros hackers sont des personnes qui se spécialisent parce que par définition les gros hackers sont des personnes qui vont chercher toujours le moyen d'être d'attirer de la croissance quelque part tu vois donc c'est quelqu'un qui sont tout le temps en recherche de plein plein de choses tu vois ils ont tout le temps obligé d'échouer aussi donc si tu fais tout le temps par exemple des dashboards que t'externalises ça avec une agence que tu fais des comptes rendus à ton SEO que tu fais ton SEO que tu fais des bah ça pour moi c'est pas du gros tu vois c'est du management en fait et le management c'est vraiment et c'est très rare en France ça l'est encore plus aux Etats-Unis d'ailleurs c'est un modèle qui a été très challengé aujourd'hui et qui globalement ne fonctionne pas parce que c'est extrêmement difficile de mettre des grosses dans des petites boîtes dans des grosses boîtes les seules boîtes qui arrivent potentiellement c'est des Google ou des gars comme ça tu vois qui arrivent à monter plein de projets donc c'est vraiment des cellules de petits entrepreneurs qui c'est marrant c'est des entrepreneurs en fait qui bossent en team c'est un peu le modèle Shopify tu vois Spotify pardon qui bossent comme ça c'est les squads ils appellent ça et du coup eux c'est vraiment des teams qui bossent sur une donnée à améliorer dans la boîte donc l'activation l'acquisition machin le prix et du coup qui ont comme une équipe de 5 en fait qui envoient et qui ont une liberté d'action imaginable donc c'est difficile dans des boîtes structurées politiques comme en France par exemple où moi j'ai coaché des boîtes comme celle-là où je lui dis ok il faut que tu te rapproches de ton sales ok il faut que tu te rapproches de ton service marketing ok ça c'est toi qui va faire le call ça c'est toi qui va en fait c'est tellement politique tu vois que je mets souvent les gens en difficulté tu vois ils me disent mais je peux pas faire ça c'est impossible donc il y a une barrière vachement psychologique aussi à aller titiller pour pouvoir leur permettre d'être de prendre le lead en fait sur leur croissance sur la croissance de leur boîte et ça malheureusement bah désolé de le dire mais ça arrive très souvent quand t'es dans le début d'une boîte tu vois donc où tu dois tout casser foutre des pieds tester des trucs échouer enfin tu vois toutes ces choses là je pense qu'il y a une grosse part et je pense que c'est lié à notre éducation aussi on a une enfin en tout cas moi j'ai toujours par exemple tu vois détesté l'école enfin j'ai monté ma boîte à 19 ans et et parfois à un moment pendant une année j'étais un peu le mec qui gagnait plus d'argent à un moment je gagnais plus d'argent que mes je faisais des sites internet donc vraiment rien de fou mais à un moment je gagnais plus d'argent que mes profs j'espère qu'on t'apporte de la valeur alors avant de continuer laisse un commentaire parce que ce podcast c'est aussi le tien dis-moi ce qui t'a plu quel sujet tu veux voir approfondir quel invité tu voudrais voir quel sujet tu veux voir aborder dans un prochain épisode je lis tous les commentaires alors ta voix sera entendue et n'oublie pas ce podcast c'est aussi le tien mais à un moment je gagnais plus d'argent que mes profs je sais qu'ils étaient genre vraiment limite ils se foutaient de ma gueule tu vois en mode ouais concentre-toi sur tes études machin et en fait je devais arrêter mon taf à côté pour bosser sur mes études tu vois et en fait je pense que l'école en tout cas moi ça a été mon cas te forge à ce qu'on appelle un fixed mindset entre guillemets il y a deux catégories de gens tu vois il y a les fixed mindset et les gross mindset en fait c'est une étude qui a été faite par une chercheuse à Stanford qui analysait en fait les étudiants qui réussissaient le mieux entre guillemets tu vois qui avaient le plus de chances d'être riches d'être bien dans leur vie etc elle en a déduit qu'il y avait un fixed mindset un gros mindset le fixed mindset globalement c'est quelqu'un qui va dire j'y arriverai jamais ça je sais pas faire ça j'y arriverai pas ça je peux pas etc je vous le fais très résumé vous regardez sur internet si vous voulez et le gros mindset c'est au contraire quelqu'un qui dit ok j'ai échoué mais j'ai appris ça ou alors tiens il y a un nouveau truc je peux tester je peux essayer de l'apprendre parce que ça va me servir pour ça donc en gros les gens qui sont en puissance c'est des gens qui sont au contraire statiques et je pense que l'école te forme à un fixed mindset en tout cas moi dans les écoles dans lesquelles j'étais je fais pas de généralité parce que déjà t'es dans une classe les miennes aussi ah bah voilà tu vois et je pense que déjà quand t'es dans une classe c'est déjà rien que le mot classe t'as classement donc du coup tu vas te dire ok je suis 20ème de la classe ça veut dire que je suis le 20ème plus nul donc 20ème le plus bête aussi t'as aussi vachement le fait de te dire ok je suis en échec scolaire et donc du coup c'est de ma faute c'est pas de la faute de l'école donc du coup c'est toi qui es bête encore une fois t'as aussi tout ce qui est filière tu sais quand tu passes le bac professionnel ou général donc général c'est dire que moi je suis pas dans la généralité tu vois en gros tu comprends un peu comme ça tu vois donc en fait t'as vachement de blocage intellectuel sur plein de trucs et moi je sais que dans l'école je détestais ça parce que au contraire j'étais quelqu'un qui apprenait beaucoup les choses tout seul qui était voilà moi j'ai travaillé d'alternance très jeune et tout et juste pour résumer en tout cas sur le gros c'est le fixe mindset je pense que le gros mindset arrive c'est pas parce que t'as un fixe mindset que tu peux jamais devenir un gros mindset mais je pense que ça dépend vachement de ton environnement tu vois dans l'écosystème dans lequel tu évolues moi j'ai eu la chance d'évoluer dans l'écosystème de The Family on en avait parlé un petit peu rapidement la dernière fois quand on était au téléphone mais The Family c'est un peu comme si tu faisais une grande école de commerce je pense que Théo Lyon qui dit ça je suis assez d'accord avec lui mais tu fais pas HEC parce que t'as les meilleurs profs parce que c'est l'école la plus prestigieuse etc en fait tu le fais pour être dans une classe de gens ambitieux qui vont te faire devenir ambitieux et qui vont te faire prendre conscience qu'en fait ce qu'ils font tu peux le faire aussi parce qu'ils sont pas plus intelligents que toi finalement quand tu leur parles ils ont juste plus d'ambition plus de bagout plus de une culture en fait qui est beaucoup plus amenée à l'américaine tu vois un peu dans l'idée ce que disait Théo là dessus aussi c'est quand tu lis entre les lignes c'est qu'ils ont quand même à HEC justement un fixed mindset malgré tout même si de l'extérieur tu peux te dire ok c'est des gens qui réussissent mais ils ont un fixed mindset en fait ils vont savoir créer des boîtes souvent ils lèvent des fonds mais comme il est raconté c'est souvent des coquilles vides ils ont pas le côté gross mindset comme tu racontes la plupart je pense ça dépend des gens d'HEC ouais je pense ça dépend des gens d'HEC mais oui je pense que ça forme de toute façon l'école forme des consultants forme des forme des des administratifs des financiers des gens comme ça et du coup rarement l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat c'est très souvent très souvent sous-coté mais après franchement quand t'es dans l'entrepreneuriat tu comprends que t'es pas du tout aidé que ce soit en termes de je sais pas tu veux emprunter de l'argent à la banque t'es dans la merde tu veux prendre un appartement t'es dans la merde donc en fait même si je gagne 4 fois ce que gagne un salarié au final ça vaut peut-être parfois plus le coup d'être avec tous les stress que tu te prends parfois peut-être plus le coup d'être salarié mais moi je pense que tu vois de ce que j'ai été à The Family même si j'avais monté ma boîte j'avais monté plusieurs projets mais je le faisais à la base pour m'amuser et parce que j'avais une intime envie de changer le monde une intime envie de changer les choses par exemple quand je faisais des sites internet les agences à l'époque facturaient ça 10 à 20 000 euros moi je les facturais 3 000 euros et en fait je voyais juste un mec hyper heureux qui avait un site internet à 3 000 euros et moi je me prenais 3 000 euros mais en fait je le faisais avant tout pour l'aider et le dépanner donc en fait j'ai toujours fait de l'entrepreneuriat entre guillemets pas pour l'argent juste parce que je savais faire ou j'avais appris des choses que d'autres je ne savais pas faire et le gros sacking ça a été aussi le câlin c'est parce qu'en fait j'ai appris des choses seul et je m'ennuyais je m'ennuyais en cours donc j'ai eu la chance en fait d'avoir été baigné là-dedans d'avoir rencontré des gens là-dedans d'avoir tu vois c'est l'image que je te disais quand j'étais au téléphone je l'aime bien c'est tu vois tu mets une graine dans un pot une graine d'arbre dans un pot ça va devenir un tout petit arbre tu vois coincé dans son pot et si tu le mets dans une forêt tu le fais pousser dans une forêt il va devenir beaucoup plus épanoui beaucoup plus gros beaucoup plus volumineux etc et je pense que l'environnement influence énormément ton état d'esprit tu vois et tu mets n'importe qui je suis convaincu n'importe qui dans une salle c'est un peu aussi le discours que j'avais fait sur il y a peu de temps sur LinkedIn mais tu vois je suis convaincu que tu mets n'importe qui dans une salle avec des entrepreneurs des gens successful il a envie de devenir successful tu vois quelqu'un qui a peur pareil de la pauvreté tu le fais rencontrer des gens pauvres tu vas faire je sais pas t'as plein de manières de le faire de manière bénévole ou quoi tu vas distribuer des repas chauds ou quoi que ce soit tu vas rencontrer ces gens là tu vas voir en fait ils sont pas en dèche tant que ça tu vois les mecs arrivent à vivre ils sont vivants ils font leur life bon ils vont pas autant de choses que toi mais bon voilà c'est pas effrayant tu vois quand tu te fais l'image de la pauvreté tu te dis putain je vais être sur des cartons par terre et tout bon les mecs ils vivent pas leur meilleure vie mais ils sont voilà c'est pas un truc où t'es mort si tu te dis toi t'es dans cette situation là t'as une famille t'as des amis t'as un environnement qui va t'aider tu finiras jamais finalement comme eux donc ça te démystifie énormément les peurs t'as souvent tendance à faire beaucoup trop pour moi en rencontrant les gens en tout cas que tu vas avoir que tu vas avoir cet état d'esprit en fait et grandir en sagesse entre guillemets sur les choses que t'as envie de faire dans la vie on s'est un peu écarté du sujet des millions mais je pense que l'état d'esprit on a bien compris c'est un truc qui me touche beaucoup à coeur et je pense que tu n'auras pas riche si t'as pas le bon mindset soit des parents soit des gens que tu rencontres et du coup alors au niveau de l'acquisition t'en avais parlé tout à l'heure au début un point important c'est trouver son marché en fait au début trouver le produit qui va correspondre au marché comme tu disais et du coup c'est là où toi tu interviens en fait quand tu aides les entreprises tu les aides à faire ça exactement moi je les aide à trouver leur océan bleu c'est ce que je disais mais je les aide aussi à devenir leader en fait par des actions de rentabilité qui permettent d'avoir plus d'argent que la concurrence arrivé à un moment et d'être beaucoup plus agressif soit sur la distribution soit sur le prix en fait tous les leaders aujourd'hui sont des personnes qui ont réussi à faire ça quand tu regardes Amazon sur un énorme océan bleu lui il domine tout le monde c'est juste la base Alibaba pareil bon je donne des exemples assez ouf comme ça mais c'est cette dimension là que moi j'aime bien mais il y a aussi une dimension tu vois je pense que beaucoup de boîtes sous-estiment aujourd'hui c'est c'est de partir en fait avec ce qu'on appelle un unfair advantage tu vois l'un unfair advantage de ta boîte c'est un truc que j'essaie souvent de repérer chez les gens et qui consiste en fait à partir avec quelque chose qui te met en évidence ou en facilité par rapport à la concurrence moi typiquement j'ai bossé à The Family ça m'a donné une crédibilité sur le marché pour pouvoir faire mes formations tu vois sans ça je pense que j'aurais beaucoup plus galéré que quelqu'un qui sort d'une boîte inconnue au bataillon tu vois donc en fait ça m'a affirmé ma crédibilité mais ça peut être plein de choses ça peut être par exemple l'audience que t'as genre par exemple tu crées une audience parce qu'entreprendre en fait c'est pas c'est pas juste monter une boîte de plusieurs millions c'est ce que je disais au début mais entreprendre c'est faire quelque chose c'est commencer quelque chose en fait et du coup quand tu entreprends ça peut être commencer un blog commencer un TikTok commencer un compte Instagram commencer n'importe quoi en fait un truc qui te fait kiffer tu vois et à travers ça bah tu vas pouvoir construire enfin faire de l'argent quoi essayer de monétiser cette audience dans un deuxième temps et je pense que quand tu commences avec une audience tu vois typiquement moi demain je t'ai dit je lançais des sas je pense que je pars avec un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents qui se sont lancés actuellement parce que j'ai une audience qui me suit tu vois et ça c'est un truc que je peux recommander à vraiment n'importe qui aujourd'hui de constituer son audience et c'est un unfair advantage qui a qui sur le il y a une stat qui dit que s'il y a 100 000 personnes qui te suivent t'es tranquille pour toute ta vie moi c'est un peu l'objectif que j'ai si t'arrives à avoir 100 000 personnes qui te suivent je suis à 50 000 à peu près en tout là donc je suis presque à la moitié ouais en un an on est pas mal vous continuez à bosser bon c'est beaucoup de taf mais voilà en tout cas ton audience c'est vraiment c'est vraiment une science en tant que telle de créer une audience mais c'est hyper c'est hyper hyper valuable ça a énormément de valeur et comment t'allies l'audience dont t'as besoin au début pour faire du chiffre et faire du chiffre rapidement comme tu disais tout à l'heure pour qu'une boîte puisse réussir rapidement comment t'allies les deux questions qui arrivent avant l'autre c'est une bonne question ton audience en fait elle va pas ça va pas être la première à te payer en général c'est un investissement sur 6 mois tu vois en revanche elle va affirmer ton autorité il y a un côté il y a un côté où d'ailleurs j'en avais parlé à un moment mais influenceur entrepreneur tu vois c'est à dire qu'il faut pas tomber trop dans l'influence c'est à dire d'avoir 30 000 abonnés et de faire 0 euros de vente par mois ça a aucun intérêt tu vois donc il faut réussir à avoir cet état d'esprit de construire des choses qui vont rapidement vendre tu vois donc des promotions des percées rapidement tu peux voler l'audience de tes concurrents tu peux faire une infinité de techniques pour pouvoir pour pouvoir aller aujourd'hui ouais c'est vraiment facile en vrai de le faire mais peu de gens y pensent mais t'as une infinité de techniques pour le faire mais en vrai l'un et l'autre ne sont pas indissociables je pense que tu peux aujourd'hui au début moi je sais que je faisais je faisais vraiment 15 calls par jour quoi vraiment c'était horrible d'ailleurs à la fin j'en pouvais plus j'étais en PLS surtout j'étais très mauvais vendeur à partir du moment où t'arrives à à amener les gens avec toi tu vois à amener de la gentillesse de donner de la valeur parce qu'en fait c'est ça en fait il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que c'est mais faire du contenu ça demande beaucoup de temps d'amener de la valeur aux gens de partager des choses de leur donner des réponses à leurs questions de faire moi je fais beaucoup de live par exemple d'être proche d'eux de montrer sa tête de faire ses tout ça en fait les gens vont au final être reconnaissants pour toi et si c'est pas eux qui achètent ça sera forcément un de leurs potes du coup en fait tu vois ça fait un awareness qui est très important il y a beaucoup de gens qui me disent oui alors machin il a fait ta formation il m'a recommandé de venir vers toi apparemment c'est la meilleure du marché ou tu vois un tel elle m'a recommandé de te contacter pour x raisons et en fait on se rend pas compte de la puissance d'un référol tu vois et d'une communauté tu vois et ça c'est je pense pas qu'il y ait un j'essaie de réfléchir dans mon cas à moi tu vois je sais que j'ai très rapidement pensé à faire mon audience mais mais ça ça s'est fait en parallèle du coup ouais ça s'est fait en parallèle en fait mais ça a surtout été ça a été surtout en fait un un levier tu vois dans le sens où tu vois j'ai 20 000 abonnés sur LinkedIn les 20 000 abonnés je peux les rediriger vers YouTube et du coup faire croire à YouTube qu'en fait mon contenu est intéressant intéresse voilà ou intéresse pareil j'ai une base email de 7000 personnes j'envoie toutes ces personnes sur un contenu un contenu YouTube ça fait un effet de levier tu vois donc en fait le truc le plus important en tout cas pour moi je pense sur la création d'une audience c'est le volume c'est de faire du contenu etc mais surtout de récupérer des emails tu vois c'est les emails qui font vendre aujourd'hui et surtout de ramener des gens sur des comme je te l'ai dit sur des algos comme ça pour faire pousser l'algorithme ça marche très très bien aussi donc je pense que tu vois tu fais une offre flash et que t'as je sais pas 400-500 personnes déjà c'est déjà pas mal en vrai je pense que tu pourrais réussir à closer quelques deals c'est tu peux faire des promos tu peux faire des lives tu peux faire des offres tu peux faire enfin en gros quand t'as une audience tu te débrouilles pour vendre en fait juste il faut que t'arrives à trouver le bon package associé tu vois tu sais j'avais un exemple avec quelqu'un que je coach en ce moment qui veut devenir les leaders de la de la de la prospection enfin de l'acquisition Facebook et et en fait tu vois ils voulaient faire oui on va prendre les plus petites boîtes et on va leur faire leur stratégie Facebook gratuitement tu vois et un truc tout con mais qui résout le même problème tu vois dans le sens où là je leur dis ça c'est un bon exemple pour essayer de comprendre un peu l'aspect plus scaling et tout mais comment est-ce que tu drives ta communauté tu vois je leur dis en fait pourquoi tu créerais pas plutôt une communauté de gens qui vont te payer des bootcamps donc en fait tu n'auras pas besoin de le faire et du coup tu vas prendre 10-15 personnes par mois donc tu vas les faire perdre 300 balles c'est rien tu vois par mois et tu les coach sur leur stratégie Facebook un par un tu vois tu leur donnes les bonnes pratiques etc et après s'ils veulent bosser avec toi et aller plus loin tu y vas ce que je veux dire pas là c'est qu'en fait par rapport à une même proposition de valeur un package tu vois encore une fois est différent et du coup est plus facile à vendre donc c'est ça qu'il faut réussir je pense quand tu as une audience et que tu veux faire des ventes essayer de vraiment trouver le format qui fonctionne le mieux à travers aussi toi ce que tu es prêt à donner parce que si la personne avait fait ça tu vois des trucs d'optimisation gratuite et ils prennent 10% du variable sur les ventes elles auraient passé du temps d'énergie de la calibration elles devraient faire des calls avec les clients etc tout ça en fait tu n'as pas le temps en fait quand tu fais du coaching tu scale un peu ton temps parce que tu donnes tu expliques et tu ne fais pas et du coup c'est cet aspect là je pense qu'il faut avoir en tête quand tu commences ton activité c'est d'essayer de savoir le temps à argent et le format qui fonctionnerait le mieux pour pouvoir faire des ventes rapidement moi mes formations au début j'ai testé plein de prix différents franchement j'en ai vendu à 500 j'en ai vendu à 800 les premières formations que j'ai faites en tout cas j'en ai 4 inclus dans une mais les premières ça a été ça et tu testes en fait tu fais des calls avec les gens tu essaies de vendre ça c'est l'aspect plus de vente qui arrive après en se montrant ouais il y a le format au niveau coaching c'est vraiment effectivement il y a plein de façons de programter un produit aussi coaching de groupe je ne sais pas si tu en fais d'ailleurs au lieu d'affaire du one to one ouais je vais le faire ouais exactement c'est pareil c'est un truc auquel je n'avais pas pensé du tout c'est marrant mais c'est un truc que j'ai vu sur un site où en parlant je ne sais plus en parlant avec quelqu'un qui me disait ouais je fais des bootcamps c'est quoi des bootcamps en fait tu es 10 dans une salle et tu fais un coaching par semaine etc je fais putain c'est trop bien tu vois et en fait pareil en fait il faut que tu parles aux gens pour t'intéresser à leur modèle à voir ce qui marche qui peut marcher avec ton business et tout donc il n'y a pas en fait il ne faut pas inventer la roue il faut juste être curieux sur les modèles qui existent et voir comment est-ce qu'avec ce que tu fais actuellement tu peux gagner plus d'argent il y en a il y a énormément de modèles mais il faut juste les chercher en fait il faut fouiller un peu sur internet c'est en accès libre mais il faut chercher les américains ils sont très bons ça vient de de chez eux généralement on ne peut pas dire à chaque fois dans les réussites que tu as vu ou que tu as aidé qu'est-ce qui a le plus de chances de réussir est-ce que c'est les gens qui vendent des petits produits à pas cher ou est-ce que c'est plutôt des gros produits style tout à l'heure on parlait justement faire un produit à un million ou un million de produits c'est les deux mais c'est juste c'est plus ceux qui bootstrap ou pas tu vois c'est plus les gens qui sont alors plus de chances de réussir quand tu bootstrap les deux fonctionnent très bien les deux fonctionnent très bien je vais bosser avec une boîte qui vend des solutions à 100 000 euros par mois bon elle m'a dit sur mon marché j'ai à peu près 100 clients potentiels à aller chercher bon bah voilà tu fais le calcul ça fait potentiellement 100 millions bon ils sont très bien tu vois ils vendent une solution qui est technique etc ils vont s'imposer en leader et c'est une boîte qui fait 100 millions de 100 millions par an quoi donc très bien très beau t'as d'autres boîtes comme l'enlist qui vendent 60-70 euros par mois mais je pense tu vois fondamentalement c'est le seul conseil après j'arrête sur les conseils mais je pense que le truc qui peut vraiment t'aider en tout cas au début c'est d'essayer de vendre ton sas mais aussi de vendre du service parce que typiquement tu vends ton sas et tu dis voilà je vous facture 4 demi-journées pour former vos équipes les gens vont vouloir vous acheter ils vont bien utiliser votre produit ils vont bien faire ça mais ouais il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir sur le prix je pense que c'est plus par rapport à le seul élément qu'il faut se dire c'est que en fait on vend tu sais c'est un truc que j'avais dit aussi mais on vend à des hommes des humains et que en fait la manière que t'as de vendre elle doit être très instinctive c'est à dire que l'instinct c'est l'instinct de survie tu vois c'est la pyramide de Maslow ni plus ni moins c'est à dire il faut savoir pour quelle raison en fait pas de l'iceberg la personne va acheter de la solution moi tu vois c'est ce truc que j'avais pas du tout compris au début quand je faisais mes ventes je faisais des ventes à oui tu vas prendre l'automatisation le scrapping machin etc maintenant je dis ok bah maintenant en fait grâce à des techniques que je vais t'apprendre tu vas pouvoir faire x3 x4 en utilisant cette technique cette technique cette technique et donc du coup pouvoir nourrir ta famille pouvoir partir en voyage être libre financièrement avoir du temps pour tes enfants etc etc donc c'est plus ça en fait le truc tu vois je pense qu'il n'y a pas de bon pas de bonne manière de faire son pricing il faut juste avoir conscience du marché global quel volume potentiel que tu peux aller atteindre par rapport au prix que tu te mets et après tester des formats quoi tu vois mais je pense qu'il faut je pense que les high tickets sont les gens qui payent très cher sont les gens avec lesquels tu peux vraiment tu regretteras pas du tout de travailler avec eux quoi parce qu'ils sont souvent beaucoup moins exigeants que les gens qui payent pas cher bizarrement tu vois oui c'est bizarre mais c'est à se vérifier à chaque fois ouais c'est dingue ça se remarque et puis tout le monde le dit de toute façon j'ai des gens franchement qui ont payé qui ont payé très cher ils sont les moins chiants quoi alors que les gens qui ont payé même gratuitement parce que ma formation est gratuite ils sont vraiment chiants parfois tu vois donc c'est même pire que ça parce que des fois je raconte que quand tu prends un client c'est pas parce que tu le fais payer 10 000 balles que le mec il va faire ce que tu lui dis de faire derrière donc non seulement il est pas chiant mais des fois il fait rien ouais exactement tout à fait donc quand tu entends ça la première fois t'y crois pas trop mais si ça se vérifie ouais effectivement mais l'argent en tout cas tout ça pour dire c'est pas un problème en fait quand tu proposes une solution qui va aider l'autre il faut juste faire en sorte que l'investissement enfin du coup la dépense devienne un investissement et pas une dépense ok ça fait une petite heure 1h15 ouais c'est ça 1h15 qu'on discute il y a plein de sujets je pense qu'on a au moins pour 5h si on fait tous les sujets c'est clair on a abordé légèrement qu'est-ce que tu voudrais ajouter ce que je voudrais ajouter par rapport à l'argent comment est-ce que vous allez faire 0 à 10 millions par an voilà par exemple comment tu fais ton toi qu'est-ce que t'as vu déjà tu m'as déjà dit 0 à 1 million en un an et comment ça aurait été possible de faire avec cette même personne plus rapidement avec le recul du coup c'est un peu triché parce que tu l'as déjà fait mais est-ce qu'il y aurait moyen de faire plus vite en fait avec le recul en lisant un peu l'avenir en fait enfin le passé ouais non il y a toujours je te dis pour moi d'atteindre des résultats comme ça il y a une part de moi le truc que j'aurais ajouté c'est c'est trois choses entourez-vous bien essayer d'être d'apprendre tout le temps des gens donc le gros mindset absolument en deuxième vraiment essayer d'évoluer sur votre marché un marché qui soit suffisamment grand qui a de l'avenir et le troisième c'est l'exécution en fait la chose qui va le plus faire que vous allez réussir c'est d'exécuter et de faire tu vois et pour faire moi j'avais fait des objectifs tu vois d'atteindre c'était les premières années j'avais fait ça je le fais un petit peu moins mais il faut vraiment trouver l'énergie de tout le temps faire plein 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 de choses d'exécuter au maximum et j'en rajouterais même un quatrième il faut essayer de diversifier ses ressources de revenus parce que demain quoi qu'il arrive ça peut comme j'ai dit arriver tu as un nouveau mec qui arrive et qui dit le gros hacking voilà c'est quelqu'un qui arrive à percer moi j'ai eu beaucoup de concurrents qui sont arrivés en bombe sur le marché notamment je pense à Germinal qui est arrivé vraiment en 4-4-2 formation tu vois on parlait que de deux donc ouais là j'étais un peu en panique tu vois je me suis dit putain j'aurais dû faire autre chose et d'essayer de trouver un autre canal donc essayer de diversifier ses sources de revenus et ne pas oublier que l'entrepreneuriat c'est un bras de fer en fait c'est un bras de fer continu avec son marché un bras de fer continu avec ses clients un bras de fer continu avec ses concurrents c'est celui qui respire le plus longtemps sous l'eau qui arrive à avoir une bouteille d'oxygène à la fin tu vois donc c'est vraiment de la patience tu vois faut pas se comparer faut se comparer à ce qu'on était hier et pas celui qu'on était demain enfin pas celui qu'on était celui qu'on était hier et pas aux autres en tout cas tu vois ça c'est un truc moi qui m'a fait beaucoup beaucoup de beaucoup des focus et puis en fait j'ai dit trois choses oui parce que tu te comparais aux autres c'est ça ouais ouais constamment c'est très humain mais au final voilà j'avance à mon rythme je sais qu'il y en a certains qui ont triché je sais qu'il y en a certains qui ont fait ci ça machin moi je suis juste j'avance tu vois et je pense que la patience la vie est longue tu vois faut juste prendre son temps rien n'est pressé il y a la majorité des millionnaires que je connais aujourd'hui ont mis plus de 7 ans 10 ans à devenir millionnaire le seul personne que je connais tu vois qui est devenu millionnaire très rapidement et il a eu une chance de malade il s'est positionné sur un marché il perd niche il a mis 4-5 ans tu vois donc ça prend du temps en fait de devenir riche même pas riche en fait mais juste de trouver son bonheur son équilibre mental dans l'entrepreneuriat mais je pense que c'est c'est pas un sacrifice c'est une aventure il y a une image qui disait intensité et répartition en gros planification je sais pas comment dire mais en gros l'intensité tu vas partir en burn out en gros et d'être patient et d'aller atteindre ses objectifs ça te permettra de travailler beaucoup plus longtemps il vaut mieux travailler une heure par jour que de travailler 20 heures pendant deux mois parce que l'intensité elle sera beau tu vas péter un câble donc pensez à son esprit aussi c'est son cerveau qui réfléchit il faut réussir à se manager à se faire juste être bien mentalement pour pouvoir être le plus productif prendre des bons choix pas paniquer et éviter de partir en burn out parce que finalement si vous partez en burn out votre boîte elle coule il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus très riches que je connais qui ont fait les millions de CA en 6 mois mais les mecs bossaient 80 heures par semaine donc non tu fais pas ça tu pars en PLS ça a été une très mauvaise expérience pour eux donc voilà pour se poser les bonnes questions c'est ça dans les critères de réussite c'est pas juste faire 0 à 10 millions en un an c'est aussi faire en 40 heures maximum comme tu disais pas faire 80 heures ou 100 heures comme fait Elon Musk mais moi Elon Musk je suis convaincu que c'est un gros mytho peut-être il fait beaucoup de marketing à fond mais oui il regarde Jeff Bezos il dit qu'il dort 8 heures par jour tranquille il se réveille le matin il va faire ses petites courses mais non c'est marketing mania ce mec c'est vraiment le cliché type tous ces mecs Bill Gates c'est pareil c'est à fond marketing ouais il se donne une image mais tout le monde Moussama se donnait une image tout le monde se donne une image il faut se méfier de ce qu'on se contend que les gens disent c'est le problème c'est qu'en fait ces gens là inspirent une mauvaise génération et inspirent un mauvais mindset d'entrepreneuriat parce que le mec décolle des fusées le mec fait ci le mec fait ça et en fait ce qu'il fait c'est ouf et j'adore ce mec mais il y a peu de gens qui peuvent faire ça et moi je ne suis pas sûr que ce mec arrive à bosser combien il a dit je crois qu'il bossait 80 heures par semaine je crois un truc comme ça non non c'était au moins 100 ouais au moins 100 c'est pas parce que tu le fais une fois que tu le fais tout le temps ouais mais il y a plein de gens qui c'est vraiment faux ça a toujours été le cas mais moi tous les grands intervenants que j'ai vus ils ont toujours archi gonflé les chiffres ils se sont toujours donné une image les gens adorent les histoires et adorent admirer les gens donc voilà il faut se méfier qu'il y a de ce qu'il y a entre les lignes même moi tu vois parfois je vois les résultats de ce que annoncent tes concurrents qui font ouais 10 millions machin etc tu vois c'est faux je le sais malheureusement je ne peux pas le vérifier mais je donnerai ma main à couper pour que tu me montes vraiment ton CA parce que le CA je sais comment moi je le fais je suis dans le marché je sais ce que je gagne et je sais où est-ce que j'en suis aussi donc non il y a des gens il faut se méfier en fait de ce que disent même tantôt c'est le problème de l'écosystème start-up c'est que c'est moins jeu moins jeu moins jeu moins jeu et les vrais gens qui gagnent de l'argent ils ne parlent pas en fait quand il y a l'investissement derrière c'est encore plus du faux semblant ouais mais les gens qui sont vraiment riches je te jure ils ne se font pas chier à aller faire du podcast à aller faire même ce que je fais là tu vois en vrai moi je le fais parce que ça me fait kiffer mais même ça fait 1h20 en vrai vraiment 1h20 j'aurais pu faire beaucoup plus d'autres choses mais les gens les gens vraiment qui gagnent qui gagnent 10 fois ce que je gagne ce sont des gens qui sont chez eux tranquilles et ils n'ont rien à partager tu vois ils sont beaucoup moins généreux sur le contenu donc voilà il faut se méfier nickel on va rester là parce que sinon je sens qu'on va repartir à chaque fois pour 5 minutes de plus très bien c'était très enrichissant j'espère que ça aura rapporté plein de choses aux personnes qui vont écouter je suis sûr qu'il y aura plein de questions qui vont remplacer ouais je passerai je passerai les liens de ton site où est-ce qu'on peut te trouver ouais n'hésitez pas à venir me contacter sur linkedin ouais regardez aussi ce que je fais sur ma chaîne youtube moi c'est Kevin Dufresse Dufresai 2S hop j'ai mille deux voilà très bien je passe sur le voir super piano en plus là je vais aller tout à l'heure j'ai ma maison de riche j'ai fait livrer ce matin c'est ça avec ma petite cheminée là juste là non mais en tout cas n'hésitez pas à me contacter sur linkedin c'est avec plaisir si vous avez des questions sur mes petites grosses ou sur vos modèles ou quoi que ce soit en pouvoir en discuter merci encore une fois Seb pour l'invitation c'était un plaisir c'est des sujets qu'on apporte pas souvent j'ai hâte d'écouter aussi les autres invités de voir ce qu'ils vont dire pourquoi pas aussi confronter toutes les idées que t'auras vues dans un dans un dans un plus tard et donner mes idées à moi aussi totalement exactement donc avec plaisir et bonne journée à tous et à très vite ouais bonne journée à tous waouh toute la valeur qu'il y avait aujourd'hui avec Kevin alors si ça t'a plu tu vas adorer le prochain épisode je te donne un petit extrait tout de suite pour faire envie pour te mettre l'eau à la bouche ma secret sauce on compresse on standardise on vulgarise une publicité qui cartonne est une publicité qui est la plus simple du monde tout ce que j'ai documenté qu'il ne fallait pas faire ils l'ont fait il n'y avait pas autant de sites de dropshipping de d'arnaques des petits budgets pour tester des gros budgets pour scaler si carrément tu ne vends pas au moins 3 à 5 fois le prix d'achat c'est mort dès le départ j'avais des belles boîtes qui venaient me voir genre une présentatrice MCI c'était louable c'était éthique mais ce n'était pas rentable le sale boulot on va le faire à deux comme noter je l'adore mais c'est de la vanitimétrique de ouf j'ai fait mes 10 000 premiers abonnés en 7 jours qui ne teste rien n'a rien je vais cibler chasser merci merci Merci.